Que signifie pour vous le voyage ? Le voyage finalement c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Moi j'ai plutôt l'impression que les voyages déforment la jeunesse, c'est-à-dire qu'on réapprend tout, on voit d'autres choses, on rencontre d'autres personnes. C'est forcément salvateur dans un sens, c'est-à-dire qu'on réapprend à vivre, on ouvre son esprit de manière totale et c'est à ça selon moi que servent les voyages. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ? Voyager aujourd'hui c'est finalement plus important que jamais parce qu'on se rend compte avec toutes les problématiques, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, les difficultés au niveau mondial, les guerres, etc. Le voyage permet justement de casser les préjugés, de casser peut-être le flux de mauvaises nouvelles des médias et ça c'est essentiel et c'est important. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? Alors à titre personnel j'ai un rêve d'adolescence et de voyager, de visiter tous les pays du monde. Alors du coup je m'y attelle depuis une quinzaine d'années. Le voyage qui m'a changé selon moi c'est le Japon. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est d'abord magnifique, il y a des paysages incroyables, il y a des villes surprenantes. Et c'est surtout la gentillesse des gens, c'est-à-dire que les japonais, entre guillemets, vous traitent comme si vous étiez un des leurs, avec la même gentillesse, le même respect qui est totalement ancré dans leur culture. On change complètement, c'est-à-dire qu'après deux ou trois jours au Japon, on oublie toutes les méfiances finalement d'une vie urbaine, d'une vie occidentale. On n'a plus peur, on peut laisser son porte-monnaie plusieurs heures, poser sur un banc à Tokyo ou à Nara. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque, aucun danger. On fait totalement confiance à l'autre et c'est en ça que le Japon pour moi est un pays incroyable. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous ? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi ? Alors c'est vrai que c'est souvent un reproche que je me fais, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi de partir tout seul, parce que le voyage c'est d'abord, alors c'est un peu cliché mais c'est vrai, c'est d'abord le partage, d'abord l'échange avec la personne qui est à côté de vous, là ou les personnes qui sont à côté de vous. C'est l'idée de dire, regarde, cet endroit était incroyable, cette rencontre était magnifique et puis le fait d'être seul finalement, ça casse pour moi cet élan du voyage. Donc un jour peut-être je partirai seul mais ce serait plus pour une expérience un peu radicale. J'ai parfois envie de prendre un vélo et puis de commencer tout au sud de l'Amérique et puis monter comme ça pendant six mois ou une année et vivre cette expérience-là tout seul, je pense qu'elle peut être intéressante. Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, un jour peut-être. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage ? Alors, c'est d'abord un film qui m'a marqué, c'est le film Into the Wild qui a été pour moi vraiment, pas une révélation mais en tout cas quelque chose qui était un moment marquant et du coup la bande originale d'Into the Wild, d'Eddie Vedder, est pour moi une musique qui est un site au départ, à l'aventure et au plaisir du voyage. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie ? Alors, moi j'étais marqué par les temples d'Angkor au Cambodge, c'est-à-dire que c'était un endroit assez incroyable, on peut y passer une heure comme plusieurs jours voire une semaine. Alors, on peut dire évidemment que les tombes se ressemblent un peu au fur et à mesure de la visite mais c'est un lieu qui est complètement fou que je conseille de visiter le tôt le matin, d'arriver vers 4h, 4, 5h du matin quand le soleil se lève et puis là il y a quelque chose de formidable à découvrir, ces traces du passé et puis remplir l'espace de quelques jours, quelques heures, on se prend un peu pour Indiana Jones, c'est assez magique. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination ? Alors, c'est toujours un peu difficile quand on adore voyager de découvrir le pays dans lequel on vit parce que finalement c'est parfois celui qu'on connaît le moins. Moi j'aime beaucoup la Suisse, je suis d'origine à la fois italienne et à la fois suisse. La Suisse est un bon pays par sa diversité, évidemment, par l'accueil qu'on peut recevoir dans les chalets, dans les villes romandes, ou suisse allemandes, ou tessinoises. Moi j'aime beaucoup le Tessin parce que finalement ça mélange justement ces deux influences à la fois italiennes, à la fois helvétiques. Il y a un climat qui est aussi assez sympa, une gastronomie aussi assez développée avec la France italienne qui est quand même chouette. Et voilà, j'aime beaucoup mon pays et puis c'est je pense le premier constat à faire. Il ne faut jamais partir et décider de voyager parce qu'on n'aime pas son pays. Je pense qu'il faut partir justement parce qu'on aime son pays et puis qu'on a envie de voir d'autres choses et d'être émerveillé par d'autres choses. Votre lieu préféré en Suisse ? Alors, je vais faire un peu une sorte de patriotisme mais plutôt local, c'est-à-dire en l'occurrence moi j'habite à Lausanne, donc je pourrais dire que mon lieu préféré en Suisse est Lausanne. C'est une ville qui mérite d'être connue et puis qui mérite d'être parcourue. Il y a ces petites ruelles, il y a cette ambiance qui reste quand même. On dit souvent que c'est un grand village. Les jeunes vous disent parfois que c'est un côté agricole. Il n'y a plus de côté agricole, quasiment plus. Il y a au contraire des gens qui se connaissent encore. Il y a encore des quartiers dans la ville où les gens s'apprécient, se rencontrent. Moi j'aime beaucoup Lausanne. Bon voyage à vous ! Merci. Merci.